Hello à tous, c'est Koudia Delice avec vous, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous passez tous de très bonnes vacances. Donc là aujourd'hui on vous propose la recette de brioche, c'est une énième recette. En fait c'est là c'est une recette que j'ai vue sur Samira TV. Je vous ai dit que c'est une chaîne qui existe pour ceux qui ont la Freebox. Elle n'est pas gratuite, elle est payante. Mais c'est un pack en fait qui regroupe tout plein de chaînes arabes. Donc dedans il y a une chaîne spéciale Samira TV, c'est une chaîne de cuisine. Donc j'essaie de déchirer un tout petit peu parce que c'est en général c'est Samirel parle qu'un arabe et l'arabe on le lit mais on ne le comprend pas. Donc j'essaie de déchirer un tout petit peu. Là j'essaie de faire sa brioche. J'espère que je ne me suis pas trompé pour les ingrédients et les mesures. Donc on va tout de suite passer aux ingrédients. Il vous faudra 600 grammes de farine, un blanc d'oeuf, 160 millilitres de nez, 100 grammes de sucre, 100 millilitres d'un mélange de beurre et de l'huile de tournesol, de la levure de boulangerie, 10 grammes normalement. Mais là j'ai deux sachets parce que le sachet fait 5 grammes. Voilà donc les deux ça fait 10 grammes. On va commencer par mettre la levure dans la bassine. Vous pouvez réaliser la recette avec le robot ou à la main, moi je le fais à la main. Donc je mets la levure. Je vais rajouter le sucre, 100 grammes de sucre on a dit. Mais vous pouvez rajouter un peu plus si vous aimez le sucre. Là j'ai mis 5 cuillères équivaut à 100 grammes. Je rajoute le lait que j'ai tiédi un tout petit peu. Je rajoute le blanc d'oeuf. On va garder le jaune pour la dorure. Là, comme je vous ai dit, niveau cadrage, je suis 0-0, 0%. Je suis nulle pour le cadrage. Je rajoute le mélange. Je rajoute le mélange d'huile. Et je vais rajouter la farine, les 600 grammes progressivement. C'est à dire un peu à chaque fois. Je vais mélanger. On va rajouter encore un peu. Là, je mélange. En même temps, je regarde la caméra et si ça filme. Là, je mets tout le reste. Et on mélange. C'est mieux de le faire au robot si vous êtes pressé ou si vous fatiguez trop vite. On va pétrir au moins 10 minutes. Ensuite, pour ma part, c'est bon. On va former une boule et on va la laisser doubler de volume. Voilà. À de suite. La pâte a bien gonflé. On la dégace. Ensuite, on va... Je vais vous montrer comment on fait. C'est simple, hein ? On va former des petites boules. Ensuite, on va étaler. Normalement, vous pouvez les fourrer avec tout ce que vous voulez. La recette, c'était fait avec de la noix de coco et de la confiture. Vous mélangez avec de la noix de coco sec et de la confiture. Vous mélangez bien. Ensuite, vous formez des boulettes, des petits boudins. Et quand vous aurez étalé votre pâte comme ça, vous posez le mélange noix de coco et confiture dedans. Mais ici, personne n'aime la noix de coco. Moi aussi, je n'aime pas la noix de coco. La noix de coco, je n'aime pas la manger comme ça. Je préfère quand c'est du liquide et qu'il faut mélanger avec un truc. Mais quand il s'agit de saupoudrer dans un gâteau de chocolat, tout ça, personne ne mange. Donc voilà. Comme ça. On étale. On pose le boudin de mélange confiture noix de coco dedans. Ensuite, on le roule de cette façon. Ensuite, on va venir inciser. Ensuite, on va rouler de cette façon. Voilà. On fait la même chose avec toute la pâte. Normalement, ça doit avoir la forme d'une étoile, mais ça, c'est l'heure de ma petite qui a fait ça. Je n'ai rien compris. Mais bon, chez vous, faites comme une étoile. Là, je ne sais même pas elle a fait quoi. Là, je n'ai rien compris. Je ne sais même pas c'est quoi. Donc, on va badigeonner deux jaunes d'œufs. Comme je vous ai dit, la recette, c'était fait avec de la garniture de la noix de coco en poudre, mélangée avec de la confiture au choix. Là, vous mélangerez la noix de coco et la confiture. Vous formez des petites boulettes. Et avant de former les spirales comme ça, je ne sais pas quoi, les cornets plutôt. Pas des spirales, des cornets. Ça a vraiment la forme d'une spirale. Que je dis que c'est des spirales, c'est des cornets. Avant de former la cornée, vous posez votre mélange noix de coco confiture dessus. Donc là, on badigeant deux jaunes d'œufs. On va laisser encore pousser 10 minutes. Ensuite, on va enfourner à 200 degrés pour 20 minutes à peu près. Tout dépend de votre four. A de suite. On couvre et on laisse poser 10 minutes. Donc voilà, ils ont reposé encore 10 minutes. On va enfourner pour 20-25 minutes à 200 degrés. Et tout dépend de votre four. Voilà, on enfourne. Donc là, la petite, elle a dit à la place du sucre perlé. Comme on est en rupture de stock, il a mis du sucre cristallisé. Voilà notre brioche. Tout juste sorti du four. Trop chaud. J'attends que ça refroidit pour découper un peu parce que là, c'est encore chaud. On va l'accompagner avec une bonne confiture à la fraise. C'est mon couteau au poisson. On va voir ce que ça va donner. C'est tellement chaud. C'est bon ? Oui. Vous avez vu ? Hum. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. n'hésitez pas à partager voilà que désolé je mange en même temps n'hésitez pas à partager et à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait voilà ciao ciao pour de nouvelles recettes on va l'accompagner avec une bonne confiture à la fraise c'est mon couteau à poisson voir ce que ça va donner c'est tellement chaud